C'est des missions de la FIBA WABC dans le cadre de la formation des entraîneurs et des instructeurs. C'est une mission noble dans la mesure où on veut impacter quand même le développement du basket à travers la formation des entraîneurs. Alors il s'agit de former des instructeurs de WABC FIBA niveau 1. Donc c'est des 16 instructeurs, 16 candidats qui sont venus dans 11 pays différents et on est en train de partager avec eux des informations issues du manuel WABC Instructeur FIBA niveau 1. Donc c'est pour trois jours. On fait tout pour donner le maximum d'informations et essayer de les évaluer et les mettre dans des situations d'apprentissage, des situations d'échange également entre collègues, entre candidats et entre instructeurs et candidats. Oui, on peut dire ça. Souvent, on a des différentes perceptions et différentes impressions. Parce que le premier jour, le matin, c'était vraiment théorique. Ils avaient vraiment capté, on avait un très bon retour. Et après l'après-midi, quand on a commencé à aller sur le terrain, on a vu des différences de niveau. Après, le deuxième jour, c'était pareil. On est tout le temps sur le terrain et on a vu quand même qu'il y a un niveau très élevé pour certains et un autre niveau un peu plus bas. Et alors, c'était dommage. Et je pense qu'il y en a qui ont appris, ils ont vraiment lu le manuel. Les deux manuels, niveau 1 FIBA, entraîneur niveau 1 FIBA et manuel de l'instructeur. Il y en a d'autres quand même qui, même si l'on l'a lu, n'ont pas maîtrisé. Oui, donc c'est notre responsabilité aussi de former de très bons instructeurs qui vont former de bons entraîneurs pour que la répercussion, ce sera sur le joueur. Si un instructeur forme 20 entraîneurs de manière fausse, et ces 20 entraîneurs vont aller travailler avec plus de 1 000 ou plus de 2 000 joueurs, ils voient l'impact. L'impact va être très négatif. Donc nous, on ne va pas prendre le risque. Mieux vaut avoir la qualité que la quantité. C'est pourquoi nous, on focus vraiment sur la qualité. Oui, il y a un manque RIA. Un manque RIA parce qu'on a changé même la méthode de recrutement de ces instructeurs-là. Parce que le premier filtre, c'est d'avoir beaucoup de candidats et donner des critères qu'on a quand même changé. Les critères ont changé parce qu'on demande maintenant des vidéos, on demande des entraînements sur le terrain. On va voir l'entraîneur actif, il donne son CV par la vidéo aussi, il se présente. Là, on peut mieux évaluer. Donc ça a beaucoup changé. Avant, on ne faisait pas ça. Et les gens qui venaient, il ne se passait pas des fédérations. On ne sait pas comment ils sont arrivés ici. Maintenant, je pense qu'on travaille avec les fédérations aussi et tout le monde passe par les fédérations. Et nous, on donne nos critères et par les critères qu'on a choisis, on arrive à avoir quand même un meilleur filtre. Donc ce meilleur filtre, aujourd'hui, nous avons donné plus de satisfaction de ce qu'on a vu. Parce qu'avant, il y avait quatre qui sont passés sur plus de trente et quelques candidats. Et là, si on siège, on espère que grâce au filtre et le travail d'e-learning qu'Orile avait fait, on aura quand même un bon pourcentage. Bon, par rapport à ce que nous avons fait, parce que nous, c'est le responsable de la formation. On a beaucoup discuté, on travaille ensemble. On a travaillé en symbiose et on est satisfait de ce qu'on a fait en tant qu'instructeur. On a eu de bons retours dans l'enseignement parce qu'à chaque fois, on évalue. On fait des séances de réflexion à la fin de chaque session. On a eu de très bons retours également. Mais quand il s'agit d'une évaluation qui n'est pas formative, mais d'une évaluation finale, on ne peut pas dire. Parce qu'on ne sait pas encore. Il y a des tendances, mais jusqu'à maintenant, ce n'est pas vérifié. Il faut qu'on fasse le bon calcul et puis voir ce que le résultat donne. Mais là, on ne peut pas nous prononcer exactement.